allez avec didier et myriam dans une clinique abandonné un petit peu le bazar alors si quelque chose était mort on le sentirait ça c'est clair oui en même temps c'est l'été il fait chaud alors ça c'était une petite salle informatique petit téléphone on sait pas le dernier matériel informatique télécommande ouais ah oui c'est le commande exact une imprimante et ça c'est un vieux c'est pas le dernier matériel mais bon ça a dû servir comme il se devait ah oui donc la télévision on ne sait pas du tout ce que ça peut être comme pièce il ya beaucoup de télé là toujours qu'il y en a qui en est qui déglingue tout là ah tiens ça c'est une relique ça pour les plus jeunes oui moi j'ai pas envie de vous dire ça ah ben moi non plus épicerie c'est quoi ça c'est une cafetière oula alors là ça bien bien ça a bien morflé là qu'est ce qu'on a là alors j'y connais rien d'électricité je vais pas y mettre les doigts ouais ouais mais bon là qu'est ce qu'on a ben là c'est muret là c'est muret là c'est un petit peu glauquissime de pièces là on se croirait dans un caisson marchandises retour fournisseur sodexo d'accord c'était pas une chambre froide ou une petite pièce avec deux petits fauteuils et des documents on va regarder les documents on va regarder les documents alors qu'est ce qu'on a on n'a pas de date non relevé hebdomadaire de la doucisseur cuisine d'accord ouais alors on a de l'eau pour ceux qui ont soif mais bon moi je perso ça va pas trop soif donc c'est cosy un petit télé voilà des petites chaises tranquille aïe tais toi toi maintenant c'est cosy 2012 il y a un calendrier 2013 non c'est pas vraiment quand quand ça a fermé c'est dans ces eaux-là à peu près dix ans ouais donc ça c'était le bureau service technique hop on poursuit on là on a des vélos ah ben voilà ouais c'est là une petite salle de sport apparemment ça a brûlé parce que c'est tout noir là un petit escalier en face on va on prend on essaye allez allez c'est partie bon ça a l'air solide donc une porte entre ouverte c'est toujours très rassurant allez on ouvre voilà on voit un peu le jour voilà l'accueil voilà ouais c'est un peu le bazar ouais on a quoi on a des piles des maths des composants électroniques voyez ce c'est pas mal du tout alors le pro ce qui est dommage c'est qu'ils aient muré donc il fait il fait un peu noir il fait nuit mais bon on a un petit on a un petit aperçu quand même avec ses poteaux là et joli poteau des colonnes plutôt oui une urne funéraire tiens bon ben alors est ce qu'il ya quelqu'un là dedans non on va faire une petite photo une petite photo d'envoi mais mais il ya l'électricité avant et j'ai vraiment l'impression que que c'était ouais mais non en fait c'est la lumière du jour un incroyable allez petite photo ouais il ya des jolis carreaux le plafond est en très bon état relativement on va dire ouais qu'est ce qu'on a à bala c'est là mais c'est pour faire la sieste ici d'accord il ya des coussins partout alors on peut faire des batailles de traversants si vous voulez mais bon à mon avis c'est un peu dégueulasse quand même qu'est ce qu'on a là bas ah ben ça continue là bas ouais ah mais c'est la cuisine là c'est les cuisines voilà qu'est ce qu'on a alors danger de mort ah ben voilà un beau piano de cuisine suffire suffit de nettoyer un petit peu et puis ça repart donc là c'est pour passer les plats j'imagine un passe plat alors qui veut du sel il y en a plein partout là je pense qu'il est un peu périmé ah ben des plateaux des plateaux des plateaux voilà plateau repas on a une porte ici d'accord on peut pas monter plus haut ça donne devant le sanatorium ah oui d'accord oui je vois le mur ok donc là on arrive dans une autre pièce à une grande pièce dit donc là bas ça continue oui on a l'humidité là et puis ça sent ah oui c'était inondé ah oui et donc ouais c'est une découverte là d'accord donc qu'est ce qu'on a derrière un cadavre je sais pas mon dieu alors je peux tenir la porte ouais c'est à moitié à moitié inondé énormément d'eau et ça sent énormément l'humidité les champignons c'est terrible alors nous sommes bien dans une clinique 1 et plus précisément un centre de pneumologie et de rééducation respiratoire alors j'ai fait des recherches sur internet pour savoir pourquoi ce centre avait fermé est ce pour des raisons sanitaires ou est ce pour des raisons de gestion de l'établissement je n'en sais strictement rien je n'ai rien trouvé sur internet on dirait que tout a disparu tout a été effacé c'est complètement étonnant d'ailleurs donc je vous laisse avec la suite de la visite c'est un très très beau terrain de jeu d'urbex je vous laisse avec la suite allez on va monter les escaliers qui mène à l'étage magnifique d'escalier très beau d'escalier ouais sympathique à le maire et là on arrive à oui là on est joli escalier en colis maçon donc là c'est les chambres là on a le couloir de la mort avec les chambres les extérieurs ah oui là on a quoi là un accès sur une espèce de terrasse cool super l'escalier très très joli pas possible ces cadavres par terre qui nous empêchent d'évoluer voilà voilà on a une chambre ouais alors ça c'est j'ai jamais compris le système des sanitaires avec une vitre même opaque ben non parce que c'est ouais mais d'accord s'il ya plusieurs personnes dans la pièce ce qu'il ya des hôtels il ya des hôtels comme ça où il ya des salles de bains sont vitrées et c'est même pas opaque comme ça parce que j'ai déjà fait moi ah oui ah oui c'est là quelle idée en espagne en espagne j'ai fait ça en espagne j'ai trouvé ça un petit peu bizarre quoi chambre très agréable pas trop dégradé j'ai rien dit petit balcon au chant des cigales tranquille là qu'est ce qu'on a encore une chambre parce que c'est des chambres ici mais elles sont toutes différentes de l'impression sont pas vraiment identique d'une chambre à l'autre et c'est bizarre salle de bain qu'est ce qu'on a hop une autre chambre complètement différente encore ouais les chambres se suivent et ne se ressemblent pas donc là c'est que des chambres les chambres on va aller là bas pour qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a là bas qu'est ce qu'on a un des matelas qui sont par terre ouais et un petit bureau petit bureau ça c'est quoi du matériel médical je sais pas trop non c'est des chaises des barreaux de chaises des sommiers local chariot ash un ascenseur on va éviter de rentrer dans l'ascenseur non ça s'ouvre pas bon ben c'est rangé c'est propre oui c'est rangé il ya deux trois coups de chiffon à donner voilà des tâches de sang ah bon où ça ouais on a des traces de sang visiblement quelqu'un qui s'est fait mal qui s'est peut-être coupé avec du verre ouais 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 c'est dommage j'ai vu en photo en plus avant c'est good donc là on a un escalier escamotable mais ça m'a pas l'air très très solide ah oui alors c'est pour tout là je suis moyen de sur la question là il ya des bousses et déboulonnés à certains endroits je pense qu'on va éviter là bas je vois une chaise là bas là au fond et à mon avis à prendre une photo c'est quand même pas mal ça m'a l'air bien un photogénique on redescend un petit coup de l'azur et c'est reparti il est vraiment pas dégradé il ya une date qui a été barré 30 octobre 96 ensuite une date et là c'est 18 avril 2006 2006 et là donc c'est une disquette qu'on a on est revenu là je sais pas si on voit sur le bafflant de l'accueil là on est sur l'accueil en redescendant les escaliers on arrive à l'accueil donc on a cette disquette avec une date 10 octobre 96 et 18 avril 2006 ça se trouve elle date de la première de la première date et ça a été reformaté après un truc comme ça alors c'est une vraie relique ça les disquettes parce que ça pour les plus jeunes qui regardent les disquettes ils connaissent pas donc on foutait ça dans les ordinateurs ça n'existe absolument plus bon là on est sorti et on va passer sur un endroit de de la structure qu'on n'a pas fait on va rentrer par une fenêtre nous sommes à l'intérieur on vient de rentrer c'est parti alors donc là on a un lit médical ça pourra faire une jolie photo ça ouais là on est dans un bureau tous les casiers alors on vient de voir un homme passé d'oursenu c'est pour ça qu'on parle doucement bon je pense qu'il n'y a pas de problème mais on sait jamais là je suis devant un bureau un autre bureau là on est vraiment dans la partie des bureaux je pense salle de rééducation qu'est ce qu'on a là on a un trou qu'est ce que c'est oui oui j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu oui parce qu'il a écrit team paranormal on n'a pas vu de fantômes encore qu'est ce qu'on a une salle de réunion salle de relaxation salle de relaxation des espèces de je sais pas c'est pour se relaxer mais manque les matelas donc ça va être compliqué de se relaxer comme ça mais salon de jeu il a écrit donc là une grande salle apparemment à l'entrée il écrit salon de jeu donc j'imagine que c'est là où ils faisaient des lotos et compagnie il ya des photos là ah oui oui c'est ça n'est pas du tout le même visage que maintenant c'était plutôt sympathique ouais allez là on rentre dans un endroit un petit peu plus éclairé c'est une grande salle qu'un superbe escalier moderne en colima son alors c'est peut-être pas un réfectoire s'il ya l'oxy s'il ya les entrées d'oxygène je sais pas ce que c'est français c'est une très très grande salle réentraînement à l'effort donc on suppose que qu'est ce qui a écrit la vélo c'est ça vélo donc on suppose que c'est une salle peut être où ils faisaient du vélo pour se réoxygéner on a trouvé une fenêtre ouais voilà voilà à l'air libre le fameux bâtiment légèrement dégradé petit coup de peinture coin et la nature luxuriante nous avons tout autour bon allez on est sorti on va se rendre dans une maison qui joue que l'établissement qui est juste à côté paris c'est sympa on y va allez j'ai plus beaucoup de batterie mais donc on va faire cette petite bâtisse là cette baraque on va voir ce qu'il ya à l'intérieur en tout cas d'aller en très très bon état ou à l'intérieur je sais pas donc là où là il ya énormément de mouches oui la vache le vieux ferrard passé quoi alors là on est dans la partie basse donc il ya un petit peu de tout un joli pièce oui un autre niveau ah mais oui là le à mon avis oui il vaut mieux éviter parce que le le plafond est complètement défoncé là et là si on monte on prend un risque Peut-être mais juste les mains elles sont solides les marches juste les marches mais pas les ce test non il va falloir que je passe de l'autre côté je peux pas voir là c'est boucher je vais la descendre fleur des cendres ah oui c'est sympa ça espèce de vieille mâle ouais très sympa c'est chaud on fait des litres et chauffe et chauffe et chauffe et son on sort de la maison chaud c'est horrible et coucou belle valade hein mesdames et messieurs merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout c'est le meilleur moyen pour soutenir la chaîne à très bientôt ciao c'est parti